Et c'est une grave crise qui touche actuellement le Liban contre plusieurs pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Koweït ont en effet rappelé leurs ambassadeurs au Liban. Une décision qui reflète des dissensions plus profondes en réalité. Pour bien comprendre, il faut remonter au 5 août dernier. Dans une émission télévisée, mais diffusée seulement ce lundi 25 octobre sur Al Jazeera, le ministre de l'information libanais Georges Courdaï qualifiait la guerre au Yémen d'absurde. Des déclarations qui ont provoqué, évidemment, la colère du royaume saoudien qui, pour rappel, depuis fin mars 2015, mène d'une main de fer une coalition arabo-sunnite soutenant les loyalistes yéménites face aux rebelles outils soutenus par l'Iran et le Hezbollah. Lors de cette interview, Georges Courdaï ajoutait par ailleurs que les outils se défendaient face à une agression extérieure et que leurs maisons, leurs villages, leurs mariages et leurs enterrements étaient bombardés par la coalition. Évidemment, donc, je le disais, ses propos ont suscité une vague de colère dans le golfe et on en parle ce matin avec vous, Christophe Dard. Les tensions qui sont en effet montées d'un cran vendredi soir dernier. Riyad a estimé que ses propos portaient atteinte aux efforts de la coalition et n'étaient pas en harmonie avec les relations historiques entre Beyrouth et Riyad. Bien que Courdaï, de son côté, a tenté d'apaiser les tensions, affirmant avoir tenu des déclarations relevant seulement de son opinion personnelle prononcée avant sa nomination en tant que ministre en septembre. Il a ensuite assuré ne pas avoir attaqué l'Arabie saoudite et a d'ailleurs refusé de présenter des excuses. Il n'en fallait pas plus pour que l'Arabie saoudite annonce par ailleurs plusieurs mesures de rétorsion inédite. Oui, le rappel de son ambassadeur, vous l'avez dit, tout comme l'ont fait le Bahreïn et le Koweït, mais aussi l'expulsion de leurs homologues libanais en poste dans ces pays. Une réunion des pays du Conseil de coopération du Golfe visant à agir de manière commune vis-à-vis du Liban a également été annoncée. Alors, côté économie, pour l'instant, l'Arabie saoudite a annoncé la suspension des importations de toutes sortes de produits en provenance du Liban et aussi appelé ses ressortissants à ne pas se rendre à Beyrouth. Riyad a invoqué l'instabilité sécuritaire dans le pays. Et pour l'instant, toutefois, pas d'annonce concernant des mesures au niveau des services bancaires et financiers. Il faudra, a priori, attendre ce lundi pour en savoir plus. Une chose est certaine, en tout cas, l'affaire embarrasse énormément Beyrouth, sachant que le Liban mise toujours sur une aide financière potentielle des pays du Golfe pour relancer son économie en plein effondrement. Et oui, là est le problème. Le Premier ministre Naguib Mikati a exprimé vendredi soir ses profonds regrets après la décision du Royaume et espérait que la direction saoudienne, connue pour sa sagesse, je cite, la reconsidéra. Il faut savoir malgré tout que ces tensions diplomatiques provoquent aujourd'hui l'inquiétude des communautés libanaises qui sont quand même très nombreuses en diaspora dans les pays du Golfe. En effet, compte tenu des montants que cette diaspora transfère chaque année au Liban, c'est terrible évidemment pour le pays, puisqu'en effet, l'aide de l'Arabie Saoudite est quasiment indispensable aujourd'hui. Oui, on évoque la part importante de produits libanais exploités par ces pays. Entre autres, il faut bien comprendre ça, le Liban est devenu, malgré lui, dépendant de la crise qu'il traverse depuis maintenant plusieurs années de l'Arabie Saoudite et qui s'est traduite, et on en parle beaucoup sur cette antenne, par l'effondrement de son économie, de son secteur financier et d'une émigration massive de ses forces vives. Et rien de mieux que des chiffres, pour bien comprendre cette situation, les indicateurs indiquent par exemple que si les transferts des expatriés, selon la Banque Nationale du Liban, ont baissé de 10,5% pour atteindre 6,63 milliards de dollars en 2020, leur solde net a augmenté de 20%, soit 3,69 milliards de dollars. Et autres chiffres, leur part dans le produit intérieur brut, le PIB, qui a bondi de 14,4% il y a deux ans à 29,4%. Donc vous voyez ce bond énorme l'année dernière, des proportions passées de 6 à 16,3%, ce qui concerne le solde net. Et ce qu'il faut dire, c'est que la majorité de ces fonds devenus presque vitaux dans la crise actuelle libanaise, donc marquée par la chute de la monnaie et le maintien des restrictions bancaires illégales, provient donc des expatriés dans le Golfe. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres signes qui prouvent l'augmentation de la dépendance du Liban à ces pays arabes ? Bien oui, les organismes patronaux économiques affirment par exemple que le nombre de Libanais qui ont quitté leur pays pour s'installer dans le Golfe a fortement augmenté avec la crise, selon Eri Risk, qui est cité par nos confrères de Lorient-Lejour, président d'une association dédiée au développement des relations économiques entre le Liban et le Golfe. Au moins 550 000 Libanais habitent dans la région, dont 350 000 en Arabie Saoudite. Et un chiffre nous dit Eri Risk qui ne tient pas compte. En plus, je cite des dizaines de milliers de ressortissants libanais qui font la navette chaque année entre le Liban et les pays du Golfe dans le cadre de leur activité ou leur métier. Ainsi, en plus d'envoyer de l'argent à leur famille ou pour soutenir leur société sur place, les Libanais de la région représentent l'essentiel des touristes qui visitent encore le pays du Cèdre. Ils sont quand même sacrément seuls. Et c'est ce que dit la société suisse Global Blue, spécialisée dans la restitution de la TVA dans les achats des touristes, selon l'entreprise. En septembre dernier, les touristes du Golfe et donc les Libanais, pour leur grande majorité, sont ceux qui effectuent les plus longs séjours dans leur pays et qui y dépensent le plus. En outre, ce qu'il faut préciser, c'est que l'Arabie Saoudite, le plus grand et le plus peuplé de tous les pays du Golfe, a un énorme poids diplomatique et se situe surtout sur le tracé des voies d'exportation terrestres vers le Golfe, notamment pour les camions réfrigérés. Par conséquent, Riyad est également le pays dont les décisions sont les plus douloureuses pour le Liban en matière de commerce international. Absolument. L'ambassade du Liban en Arabie Saoudite affirme ainsi que la valeur des échanges entre les deux pays a atteint en moyenne 600 millions de dollars par an sur les six dernières années et que le royaume Wahhabit est la deuxième destination des exportations libanaises après les Hébiras arabes unis. Au total, selon le Trésor français, les exportations industrielles libanaises vers l'Arabie Saoudite pèsent 300 millions de dollars chaque année. Les exportations agricoles ont quant à elles atteint près de 240 millions de dollars l'année dernière. Les organismes économiques ont dans ce contexte tenu ce samedi une réunion urgente. Ils ont exprimé leur rattachement au gouvernement Mikati, mais l'ont appelé à prendre des mesures convenables pour résoudre cette crise, sans préciser évidemment ce que cela signifie. Et ils ont aussi implicitement demandé au ministre Kurdaï de démissionner et prévenu enfin que si cette crise n'était pas résolue dans les prochains jours, ils appelleraient à une grève ouverte. De son côté, le gouvernement libanais a mis en place, vendredi soir, une cellule de crise. Celle-ci a fait savoir que le gouvernement Mikati ne comptait pas démissionner et l'a appelé au dialogue pour mettre fin aux tensions. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces tensions. A noter qu'en mai dernier, déjà, le ministre libanais des Affaires étrangères du gouvernement précédent, Charbal Wehbe, a dû démissionner après avoir qualifié les pays du Golfe de bédouins et les avoir accusés de lien avec le groupe djihadiste de l'État islamique. En tout cas, comme on l'a dit, Beyrouth devra se montrer vraiment prudent car le manque à gagner pourrait bien être considérable. Les exportations vers l'Arabie Saoudite s'élèvent en effet à 6% du total de ce que le pays du Cèdre exporte. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. à retrouver bien sûr en podcast, comme tous nos programmes, sur notre site internet radioj.fr.